... Shalom à tous, shalom bien-aimés du Seigneur. Bienvenue dans Adorons Chéli. Nous allons acclamer le Seigneur et commencer par lui rendre gloire. Lui qui nous permet de nous tenir dans sa merveilleuse présence, dans sa glorieuse présence. Aujourd'hui, la famille Amangois nous fait l'honneur d'être chez eux. Voilà, donc Adorons Chéli se déplace dans la maison de la famille Amangois. Et la famille Amangois va se faire remarquer par des acclamations, par des cris de joie pour dire au Seigneur que nous sommes là. Merci à la famille Amangois qui nous reçoit. Monsieur et Madame Amangois, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ravis, nous sommes bénis, nous sommes honorés d'être là. Est-ce que ça va? Oui, ça va. La journée s'est bien passée. Oh, ça va ma princesse? Tu es contente? Oh, pourquoi? Tu veux passer du temps dans la présence de Dieu? Oui. On acclame le Seigneur pour elle. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire encore du bien. Nous venons encore nous approcher du trône de la grâce. Nous voulons encore monter à la montagne de l'éternel pour avoir un face-à-face avec lui, pour avoir un temps de contemplation, un seul à seul, un moment d'intimité avec lui. Et bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Jean 16, du verset 7 à 8 plutôt, la Bible nous dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En tant que fils et filles du royaume, il est crucial pour nous de comprendre, de saisir dans notre compréhension quel est cet avantage qu'est le Saint-Esprit. En effet, il nous est impossible de connaître Dieu sans la personne du Saint-Esprit. Il nous est impossible d'être agréable à Dieu sans la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de réduire le Saint-Esprit à une simple sensation, à une simple émotion, à un simple frisson, à une simple expérience. Parce qu'au-delà de ces expériences qui sont bonnes et qui peuvent être des signes de sa manifestation, le Saint-Esprit est d'abord une personne à découvrir. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur veut, ce n'est pas que nous ayons juste une relation avec les manifestations du Saint-Esprit. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une relation avec la personne du Saint-Esprit. Je dis bien, la personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit veut être ton ami. Il veut être ton guide, ton compagnon de lutte, ton allié, ton confident. Lui seul peut te faire connaître Dieu. Car lui seul, sondre les profondeurs de Dieu. Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai entendu parler de toi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... 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 ... 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 La parole est à Jésus-Christ. Sous-titres par Juanfrance Gloire, louange, magnificence, adoration à toi, Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance